Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à utiliser une échelle. Alors une échelle c'est quoi et à quoi ça sert ? Et bien quand par exemple tu as quelque chose qui est très très grand et tu voudrais quand même pouvoir travailler avec, le visualiser, tu vas le représenter de façon plus petit. Et bien pour le représenter de façon plus petit il faudrait quand même qu'il garde les mêmes proportions. Et bien l'échelle fait en sorte que ce que tu veux représenter se retrouve dans les mêmes proportions mais en plus petit. En général on parle d'échelle par exemple sur les cartes routières. On représente la réalité, donc toutes les routes qu'on peut trouver dans une région ou dans un pays, de façon proportionnelle mais en plus petit sur un plan. C'est justement l'exercice que je te propose ici. On voudrait savoir à quelle distance réelle correspond une longueur mesure mesurée de 8,3 cm sur une carte à l'échelle 1 millième. J'explique. Tu as ta carte et tu mesures la distance entre, je ne sais pas, deux villes par exemple et tu mesures 8,3 cm sur la carte. Mais dans la réalité ça fait évidemment beaucoup plus. La question c'est combien en vrai ? Combien ça fait ? Sachant que l'échelle de ta carte est du 1 millième. Que signifie que l'échelle est de 1 millième ? Et bien cela signifie tout simplement qu'on a réduit mille fois la réalité. 1 millième divisé par 1000. Et bien si par exemple dans la réalité il y a quelque chose qui fait 1000 mètres, et bien sur la carte ça fera 1 mètre. C'est simple. Alors pour cela, pour répondre à cet exercice, et bien le plus simple c'est de construire un tableau de proportionnalité avec deux grandeurs, l'une qui représente la réalité et l'autre qui représente la carte. Et là tu vas voir, ça va aller très vite. Voilà, donc mon tableau est prêt. Donc sur la première ligne, ce seront donc toutes les longueurs qui correspondent à ce que j'ai mesuré sur la carte. Et là donc c'est ce qui lui correspond dans la réalité, dans le réel, sur le terrain. Alors on y va, on va reprendre notre énoncé. Et déjà la première des choses, c'est traduire ici ce qui s'appelle l'échelle. 1 millième, ça veut dire quoi ? Et bien 1 millième, cela veut dire que si je lis 1 centimètre sur la carte, cela représente 1000 centimètres dans la réalité. C'est 1000 fois plus petit. Tout à l'heure j'avais donné un autre exemple, j'avais dit si tu vois 1000 mètres dans la réalité, et bien cela représentera 1 mètre sur la carte. Donc 1 centimètre sur la carte fait 1000 centimètres dans la réalité. Mais on peut aussi dire 1 mètre sur la carte fait 1000 mètres dans la réalité. L'unité n'a pas d'importance. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir la même unité en haut et en bas, bien sûr, pour qu'on puisse vraiment dire c'est 1000 fois plus petit. La question est, moi j'ai mesuré 8,3 centimètres sur la carte. 8,3 centimètres sur la carte. Mais combien ça fait dans la réalité ? C'est bien ça. A quelle distance réelle correspond 8,3 centimètres sur la carte ? Et bien là, j'ai un tableau de proportionnalité où il me suffit de trouver ici le quatrième nombre. Reste à savoir comment compléter ce tableau de proportionnalité. Celui-ci est très simple. Celui-ci est très simple parce que le coefficient de proportionnalité, il va être trouvé très rapidement. Je cherche ici bien un nombre. qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Quel est ce nombre ? Je crois qu'avec ce qui est écrit ici, c'est clair. Combien fois 1 donne 1000 ? Bien 1000. De toute façon, je l'ai dit, entre la carte et la réalité, il y a un rapport de 1000. C'est 1000 fois plus grand dans la réalité ou 1000 fois plus petit sur la carte. Pour trouver et bien la distance réelle correspondant au 8,3. Il suffit donc de faire 8,3 multiplié par 1000. Voilà un calcul très simple et très sympathique qui est donc de 8300. Alors reste à savoir 8300 quoi ? Ça c'est important. J'ai dit tout à l'heure que l'unité est la même en haut et en bas. C'est normal. Ici, c'est quoi ? Centimètre. Donc ici, centimètre. Alors 8300 centimètres, c'est pas très parlant. On va plutôt convertir ça en mètre. centimètre. Décimètre. Mètre. 83 mètre. On a la réponse. Eh bien, la distance correspondant à 8,3 centimètres sur une carte est de 83 mètres. Voilà notre conclusion. 8,3 centimètres sur la carte correspond à 83 mètres. Dans la réalité, et cette séquence est terminée. crnych. 4,5. Sous-titrage FR ?